Dans ce tutoriel, vous allez découvrir comment créer une application de Flipcoin pour Android. Cette application serait une bonne opportunité de apprendre comment utiliser les animations programmatiquement sur Android. Premièrement, vous devez ajouter des images de coin dans l'endroit du projet d'application de Android. Nous avons besoin d'une image de tail et d'une image pour une coin. Ici, nous avons utilisé la quarter coin de Minnesota, l'image d'aide et l'image d'aile de la quarter coin de Minnesota. Maintenant, nous pouvons créer le layout de l'application. Nous définissons une vue de l'image pour déplacez la coin et un bouton dessous pour laisser l'utilisateur cliquer sur le bouton et plier la coin. Both widgets are centered horizontally. C'est parti. Avec le layout, nous pouvons écrire le code Java de l'activité principale. Nous définissons les références pour les widgets. Pour l'image et le bouton. Et nous avons défini un objectif random pour l'utiliser pour remplir le coin. Nous obtenons références du layout en appelant la méthode FindViewById. Pour l'image et le bouton utilisé pour remplir le coin. Nous installons un listener sur le bouton. Quand l'utiliser cliquer sur le bouton, nous appelons le méthode Flipcoin. La méthode Flipcoin est utilisée pour remplir le coin. C'est le purpose de l'application. Donc, nous allons créer une animation de fade-out avant de remplir le coin. L'animation joue sur l'alpha de transparence de 1 à 0. Nous installons l'accelerate Interpolator. Nous définissons la direction. 1 seconde. Et nous installons FillAfter à true. Nous ajoutons un listener sur l'animation. pour commencer l'effet fade-out quand l'image a disparu sur l'écran. Maintenant, l'image n'est pas présentée. Nous pouvons remplir le coin et changer l'image sur l'image view widget. Nous utilisons la méthode NextFloat du objectif random pour déterminer la nouvelle face du coin, la tête ou la tête. Maintenant, nous définissons un effet fade-out pour faire apparaître le coin, un effet alpha de transparence de 0 à 1. C'est l'inverse de l'effet fade-out. Nous ajoutons l'interpolator de décélération. Et nous définissons la duration de 3 secondes. Et nous pouvons commencer l'animation par appelant la méthode StartAnimation sur le coin avec le fade-in animation in parameter. Enfin, nous pouvons commencer l'animation de fade-out sur le coin. To test our Flipcoin application, nous devons faire apparaître l'application. Nous attendons pendant le build. Il peut prendre des temps. On faitações parabetaux sur le coin. Il est duré jusqu'à chaque fois 35э cream per filant. Et Pete, à Il est duré. Monsieur le déritif de faire apparaître l'exclamation et il vu est nécessaire. もし si tu a dit ça, ça t'enendas de cette Science. Et c'est bon. Selon, la machine de la même, c'est pas ces gros dizaines. L'application est installée, l'application est lancée, donc nous pouvons cliquer sur le « flip » et nous pouvons apprécier le résultat. Le coin est bien flippé. La tête de la tête du coin de l'unisota quarter coin. Ça ressemble à bien. C'est tout pour ce tutoriel. Pour découvrir plus de tutoriels, n'hésitez pas à abonner à la chaîne S Sorel.